Si le Crédit Agricole est aujourd'hui la première banque de Lille, et la seule dont les décisions se prennent à 100% localement, ce n'est pas par hasard, mais le résultat d'une longue histoire. Une histoire de 70 ans exactement, au service du développement des territoires. En 1949, 19 personnalités réunionnaises créent une caisse de Crédit Agricole. Pour bien comprendre la signification réelle de cet acte fondateur, il faut se replonger dans les réalités très dures de l'époque. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que toute la société réunionnaise est épuisée. Épuisée par ce conflit et dans un état de grand délabrement. C'est une misère coloniale. Le taux de mortalité infantile en est un critère. C'est un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde. Il y a le paludisme qui touche la Réunion. Il y a des retards en domaine de l'éducation. L'état des routes, enfin, c'est dire qu'on est vraiment dans une île totalement sous-développée et qui doit se reconstruire. L'agriculture n'échappe pas à ce sinistre tableau. La canne et les plantes à parfum sont les cultures dominantes, sur des structures foncières archaïques et avec une productivité très faible. Des milliers de tout petits agriculteurs vivent dans une extrême précarité, sans aucun moyen pour investir. Financer la campagne en cours n'est déjà pas simple. S'ils étaient planteurs de canne, ils allaient voir l'usinier. S'ils étaient planteurs de canne ou du géranium, ils voyaient leur propriété. S'ils étaient colons. Sinon, il ne leur restait plus que le chinois. Ou parfois des usuriers qui leur prêtaient de l'argent sur l'hypothèque. Pas question dans ces conditions de se projeter dans l'avenir, ni de sortir de la dépendance. Alors, en ouvrant un compte à chaque planteur de canne pour qu'il puisse y faire virer le paiement de ses livraisons, la jeune caisse régionale fait bien plus que leur fournir un instrument financier. Elle leur permet d'accéder à une véritable identité économique. Les types allaient à l'usine, prenaient un jeton, dormaient souvent devant la porte de l'usine, revenaient après, faisaient la queue pour toucher une fois par an le fruit de la récolte. C'était ça le paiement de la canne à sucre. Frédéric Récolte arrive là-dessus et dit « Demandez à l'usine de virer sur votre compte le produit de votre récolte. » Du coup, on efface quoi ? Toute cette période d'attente, de perdre du temps. Et puis surtout, d'humiliation du gars qui allait demander s'il vous plaît le produit de ma récolte. À la fin des années 50, la caisse régionale s'implique dans une première opération de développement à grande échelle. Opération qui fait presque sourire aujourd'hui. Parce qu'elle dégrade les routes nouvellement goudronnées, les vieilles charrettes à roues en bois cerclées de fer sont de plus en plus mal vues. Pour qu'ils puissent les équiper d'essieux à pneus, le Crédit Agricole n'hésite pas à proposer aux Chartiers des prêts sur 3 ou 4 ans. « Vous me posez la question de ne pas prendre de risques. Il y a toujours des risques, sinon nous ne remplirions pas notre métier. » Sous l'impulsion de Jean de Cambière, son charismatique directeur, le Crédit Agricole va marquer les décennies 60 et 70 par une série d'initiatives de développement qui vont bouleverser la vieille réunion rurale. La plus emblématique, peut-être, concerne le logement. A l'époque, de nombreuses familles vivent encore dans des paillotes ou des cases en bois très insalubres. La caisse régionale met alors au point un système de financement novateur qui permettra à plus de 14 000 familles d'avoir un vrai toit. Les maisons Tommy, c'était les premières maisons qui résistaient aux cyclones, justement, et qui offraient un confort, très relatif d'ailleurs, mais qui offraient quand même un confort absolument au-dessus du niveau que connaissaient les gens qui habitaient les cases en paille. C'était une promotion sociale. Les maisons Tommy ont été, n'est-ce pas, certainement la première marche de l'escalier. Une autre opération d'envergure doit beaucoup à la caisse régionale. Héritage du passé colonial, les terres agricoles sont encore, pour l'essentiel, organisées en vaste domaine. Les propriétaires, souvent peu impliqués, les donnent à exploiter à des colons. Sur des surfaces minuscules, quelques centaines de gaulettes à peine, ces familles pratiquent une agriculture archaïque, sans mécanisation, sans financement, et là encore, sans initiative. Avec l'installation de la SAFER, une immense opération de restructuration se met en route. Objectif ? Créer des exploitations de dimensions viables, y installer de plein droit des familles d'agriculteurs, et favoriser la diversification des cultures. Car la population réunionnaise s'accroît, et il faut la nourrir. C'est une véritable révolution, qui s'est faite sans heure. Il faut se dire une chose, c'est qu'effectivement, sans le soutien du Crédit Agricole, jamais la SAFER n'aurait pu réaliser ce qu'elle a réalisé. À l'époque, M. de Cambière faisait confiance aux nouveaux attributaires, uniquement en lui demandant de la poser le doigt sur une fiche, qui était la seule garantie que le Crédit Agricole pouvait avoir, et je crois qu'il a eu entièrement raison, puisqu'on cite à l'heure actuelle, en exemple, les résultats qui ont été réalisés à la SAFER. C'est donc une époque où la caisse régionale est sur tous les fronts du développement. Mais c'est aussi un temps où le Crédit Agricole s'installe de façon résolue dans le paysage bancaire de l'île. Des agences sont construites, et les commerciaux sillonnent le terrain pour ouvrir des comptes. D'autres professions ne pouvaient pas prétendre aux interventions du créateur en matière prêts. Par contre, ils pouvaient être clients, et c'est ce qu'on souhaitait nous, le plus qu'ils soient clients chez nous, pour qu'on puisse bénéficier quand même de la liquidité pour nous permettre de financer les opérations agricoles et artisanales à côté. Sur un plan pratique, le métier s'exerce encore sans informatique. Et en agence, les outils sont vraiment très sommaires. Il n'y avait rien, il y avait le stylo et la bonne volonté du gars. C'est tout, on avait rien d'autre. Et comme machine, pour faire des opérations, on avait des fameuses machines contournées comme ça avec des... Vous savez, c'était très archaïque, c'est tout, c'était vraiment le début. Et en back-office, dans le tout nouveau siège social de la Providence, c'est encore le règne de la mécanographie. Je me rappelle encore les cartes piaforées. Tout ce bruit qu'il y avait à l'intérieur pour les cartes piaforées. Et les opératrices de saisie qui saisissaient les chèques, les virements, les prélèvements, etc. La décennie 80 va voir le basculement de la Réunion d'un mode d'existence rural, un peu coupé du monde, à une société urbaine en mutation de plus en plus rapide. Une transformation qui se voit d'abord dans les infrastructures. Entre 80 et 90, on a construit pratiquement 60 000 logements en une décennie, ce qui est incroyable. Voilà. On construit davantage de collèges, davantage de lycées, on construit de plus en plus de routes. En vendant des voitures, il faut construire des routes. Ça, c'est les grands bouleversements, les grands chantiers des années 80. Mais la métamorphose, elle se fait aussi dans les esprits. Les gens commencent à voyager un peu. La télévision se généralise dans toute l'île. Voilà. Il n'y a plus de quartier où on est privé de télé. Les radios libres font leur apparition, commencent à donner la parole aux réunionnais. La réunion s'ouvre. Pour accompagner au mieux ces changements profonds, la caisse régionale amorce alors une dynamique de transformation basée sur deux fondamentaux. La qualité de la relation client et des systèmes de pointe pour le traitement de l'information. En 84, on inaugure ainsi un ordinateur de très grosse capacité, à l'époque la machine la plus puissante de l'océan Indien. Et en même temps, les premiers gabiers font leur apparition dans l'espace public, avec ce nom si particulier qui leur a été donné par le Crédit Agricole. Vous en connaissez beaucoup, vous, des banquiers qui se lèveraient à 3h du matin pour vous dépanner. Bravo l'ami gabier ! Ça a été vraiment une révolution parce que les gens étaient sceptiques, ils avaient peur. Avoir une carte et aller au distributeur, en fait, c'était un peu aller vers l'inconnu. Donc il y avait un gros travail d'accompagnement de la clientèle au distributeur. Le milieu des années 80 voit aussi le Crédit Agricole s'affranchir définitivement de la tutelle de l'État et devenir une banque de plein exercice. Tous les segments de la clientèle lui sont désormais ouverts. Dans le réseau, on décide alors de revoir complètement l'accueil des clients pour leur proposer une relation globale de qualité. C'est la fin des agences à l'ancienne. Au départ, il y avait le guichet où on faisait des opérations de base. Il y avait la personne dédiée à faire des prêts et la personne dédiée à faire des placements et le directeur d'agence qui manageait l'équipe. Après, on a mis en place ce qu'on appelle des conseillers qui avaient le pouvoir de faire toute la relation client depuis le service de base jusqu'à les placements passant par des prêts à la provenance du client. Quand le joie se lève sur le chaudron, les pompiers sont toujours là, à pied d'œuvre, pour continuer d'éteindre le brasier de cette nuit bleue. Au tout début des années 90, les violentes émeutes du chaudron font craindre un coup d'arrêt de la dynamique économique. C'est tout le contraire qui se produit. Boosté par le rattrapage accéléré des minima sociaux, par une défiscalisation toujours attractive et par l'élévation globale du niveau de vie, l'économie réunionnaise affiche des taux de croissance presque insolents, largement supérieurs à ceux de la métropole. C'est l'époque des grands salons, de l'auto, de la maison où le Crédit Agricole déploie des stands impressionnants. C'était vraiment une période très dynamique. Je me souviens que les objectifs étaient négociés, mais très peu parce que les directeurs d'agence étaient preneurs d'objectifs, parce qu'il y avait du dynamisme et nous avions des taux attractifs et nous avions des placements attractifs aussi. Nous avions aussi l'accompagnement de la technologie parce que l'évolution était déjà faite. Nous avions des ordinateurs qui nous permettaient de faire vraiment un travail de qualité. Et pour moi, les années 90, c'était une période pendant laquelle on s'est éclaté au niveau commercial. Au tournant de l'an 2000, le rythme ne faiblit pas, bien au contraire. La décennie qui s'ouvre est marquée par une série de transformations toujours plus profondes, toujours plus rapides. C'est d'abord le passage à l'euro, une opération complexe qui mobilise toutes les équipes et se passe en heure. Tu connais la nouvelle ? Quoi ? Le crédit agricole propose des assurances. Quoi ? Oui, des assurances. Vient ensuite le lancement de l'assurance. Pour le réseau, c'est un tout nouveau métier et un véritable défi. On attendait tellement de ce lancement que tout le monde y a été avec conviction. On a bien communiqué vis-à-vis de la clientèle et le réseau a surperformé. On a été remarquable en termes de résultats. On se sait aujourd'hui aussi bien banquier qu'assureur. C'est aussi un temps où la Caisse régionale va proposer à sa clientèle des modes d'accès de plus en plus souples, innovants et diversifiés. D'abord en transformant toutes ces agences selon un concept encore plus abouti, avec une zone dédiée aux automates pour les opérations courantes et un espace d'accueil conseil personnalisé. Puis en offrant l'agence en ligne qui permet de traiter à distance un nombre considérable d'opérations. Et enfin en développant l'accès Internet qui devient une interface incontournable dans la relation banque-client. Ces métamorphoses du métier de banquier ne font pas oublier à la Caisse régionale son ancrage territorial. En 2006, une 15e Caisse locale est fondée à Mayotte. Et globalement, ce sont des années actives de renforcement du mutualisme. Moi je souhaite vraiment au Crédit Agricole de garder cette organisation mutualiste et ses valeurs qui font le Crédit Agricole et qui l'ont fait depuis l'origine. C'est ce qui fait notre différence. C'est ce qui à mon avis doit être préservé en priorité pour pouvoir garder cette proximité entre le territoire et la prise de décision. Le Conseil d'administration de la Caisse régionale avait décidé de redynamiser le mutualisme à travers un accompagnement des associations et de nos sociétés et donné aussi un élan au Conseil d'administration des Caisse locale. Donc il y a eu la création d'un fonds mécénat. Par la suite, un fonds FIL, un fonds d'initiative locale. Et après, le pain passerelle qui a permis d'accompagner un certain nombre de sociétés en difficulté. À la fin des années 2000, la Caisse régionale est donc bien ancrée sur deux solides piliers. Son engagement mutualiste et sa dynamique commerciale. Mais à l'international, les menaces s'accumulent. C'est la plus grosse faillite de l'histoire américaine. Le Dow Jones plonge de 500 points avant de panique souffre sur les marchés financiers du monde entier. Mais comment en est-on arrivé là ? La toute dernière décennie s'ouvre sur une crise financière sans précédent. Et pendant presque trois ans, acteurs politiques et financiers se démènent pour éviter un effondrement systémique. Au sortir de cette période très incertaine, le monde bancaire n'est plus le même. Les conséquences ont été très significatives pour les acteurs financiers. D'abord, les États et les banques centrales ont été amenés à mettre en place des plans de relance et surtout à pratiquer des taux très bas, ce qui a complètement changé nos modèles financiers. Et puis ensuite, au niveau de la réglementation, de la régulation des acteurs financiers, on a eu des conséquences extrêmement significatives en termes de transparence, de prévenance des conflits d'intérêts, mais aussi de renforcement des fonds propres très importants pour améliorer la solvabilité des banques. Conséquence de cette crise mondiale, mais aussi de facteurs plus locaux, comme la fin du chantier de la route d'État marin, l'économie réunionnaise entre brutalement en récession. Pour la Caisse régionale, c'est une période de consolidation, mais aussi de diversification. Deux filiales témoignent de cette démarche d'ouverture à d'autres métiers. La Stib, tout d'abord. Une agence qui propose une gestion locative très adaptée à ses clients détenteurs de gros patrimoines immobiliers. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Vous devez avoir le numéro de série de la base du socle. Ou encore Réunion Télécom, spécialiste en location et maintenance de terminaux de paiements électroniques. Dans les deux cas, c'est la volonté de proposer à sa clientèle l'offre la plus large et la plus professionnelle possible qui anime le Crédit Agricole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Le projet d'entreprise 2011-2015 sera l'occasion de dessiner une nouvelle dynamique de développement, fondée en particulier sur la notion d'accès multicanal. Comme tout le monde connaît, le portable aujourd'hui, c'est le moyen de communication. Donc en 2015 environ, on a mis en place des applications qui s'appellent Ma Banque, Ma Carte et Pacifica. Donc le client peut, de son téléphone, envoyer des documents, consulter ses comptes, faire des virements, augmenter sa carte bancaire et déclarer ses sinistres sur l'application Pacifica. Fidèle à sa tradition d'accompagnement de l'économie, la caisse régionale investit dans le village Baïséa. Un pari sur la vitalité des entreprises émergentes de l'île qui se voit ainsi proposer un écosystème très favorable pour leur développement. Ce qu'on a voulu monter, c'est un environnement le plus propice possible, le plus idéal possible pour que les projets se transforment en entreprises et les entreprises qui démarrent se développent. bénéficier de ce trophée, ça nous fait énormément plaisir, ça nous conforte dans notre... Toutes ces accélérations n'ont pas détourné la caisse régionale de ces valeurs mutualistes, bien au contraire. Plus de 250 associations ont été accompagnées par le Fonds d'initiatives locales. Le programme Passerelle est venu en aide à de nombreux sociétaires en difficulté et la fondation est montée en régime pour soutenir de très beaux projets culturels ou sociaux. Au final, ce sont des millions d'euros qui sont venus irriguer et le territoire au plus près des besoins. En 70 ans, la société réunionnaise s'est révélée avide de changements, résiliente au grand choc et surtout très entreprenante. Demain, comme hier, la caisse régionale est bien déterminée à rester pour La Réunion mais aussi pour Mayotte, le partenaire financier de référence. L'avenir du Crédit Agricole de La Réunion, c'est notre conviction du développement. C'est une conviction très forte, partagée par tous, parce qu'il fait partie de notre ADN. Et ce développement, nous allons le poursuivre en portant nos valeurs de banques coopératives et mutualistes, la responsabilité en réinvestissant la totalité de nos résultats sur nos territoires, la solidarité en accompagnant tous nos clients dans les moments de vie qui comptent et la proximité en leur offrant des solutions à la fois humaines et digitales de proximité. Vous le voyez, le Crédit Agricole va rester toute une banque pour vous et avec vous. Sous-titrage ST' 501